Nous voulons voir ta face, la face de notre Père, la face de notre Papa Céleste. Et Seigneur, nous venons devant toi en tant que ton peuple, en tant que fils et filles du Dieu Très-Haut. Et en tant que ton peuple, Seigneur, nous avons cette particularité, c'est que nous pouvons t'appeler notre Père. Et lorsque nous avons dit Père, nous avons tout dit, Seigneur, sur ta nature, sur ton caractère, sur tes attributs, et pour ce que tu veux faire de chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, parce qu'en toi, nous trouvons notre vraie identité. Merci, Père, parce qu'en toi, nous avons notre vraie valeur. Nous nous souvenons, Seigneur, à quel point tu nous as aimés. Et Seigneur, je voudrais prier particulièrement pour les hommes ce matin. Je prie, Père Très-Saint, que tu ouvres les yeux de notre intelligence. Afin que nous réalisions le mandat que tu as mis en nous. Afin que nous réalisions la nature que tu as mis en nous. La nature de Dieu, notre Père. Seigneur, nous réalisons que notre génération a cruellement besoin de la révélation des vrais Pères et de la révélation de Dieu en tant que Père. Seigneur, saisis nos cœurs ce matin. Je prie afin que tu ne sois pas un Dieu éloigné. Mais ce Dieu personnel, Seigneur à qui l'on peut crier Abba Ouvre nos yeux et nos oreilles ce matin. Afin que nous soyons changés et transformés par cette révélation. Abba Abba Père 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 Alléluia Seigneur, nous prions ce matin Afin que parmi ton peuple Ici présent Il n'y ait aucun esprit d'orphelin Que chaque personne, Seigneur Se sente aimé Se sente accepté Et reconnaisse L'identité du Père Qui a dans chacun d'entre nous Père prend toute la place ce matin Saint-Esprit Touche nos cœurs comme jamais Et fais-nous saisir cette vérité Que Dieu est notre Père Et si Dieu est notre Père Rien ni personne Ne peut être grand Nous te donnons toute la place Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Amen 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 Vous vous asseoir dans la présence de Dieu Vous pouvez s'y aller Bonne fête à tous les Pères Naturels Et tous les Pères Spirituels Amen Happy Fathers Day To all spiritual fathers And natural fathers En d'autres termes Bonne fête à tous les hommes So it means Happy Fathers Day To all men Parce que même si tu n'as pas D'enfants naturels Encore Even if you don't have Natural kids yet La chose essentielle C'est que tu aies Des enfants spirituels The most important thing Is that you have Spiritual kids Amen Amen Et rappelez-vous De l'apôtre Paul And remember Apostle Paul According to what I know He didn't have any Natural children But He had many 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 Spiritual kids Amen Amen Donc ce matin C'est particulier So this morning Is special Donc c'est la Fête des Pères It's Father's Day Et c'est une première Dans notre église And I think It's the first time In our church Où je vais partager Le pupitre That I will share The Puppet Avec la chair De ma chair Et l'os de mes os With The flesh Of my flesh And the bone Of my bones La femme Qui est la plus Importante Au monde Pour moi The woman That is the most Importante In the world Amen Et gloire à Dieu Pour le jour Où on a fait Cette alliance So I thank God For the day We met this Covenant On a parcouru Beaucoup de Beaucoup de Trajets We traveled a lot Et on peut dire Que le Seigneur Nous a bénis And we can say That the Lord Blessed us Non pas parce Qu'on a quelque chose De spécial Not because We have something Spécial Mais parce que Notre Dieu Est spécial But because Our God Is special Et oui C'est la femme Que Dieu m'a donnée Et yes This is the woman God gave me M'a donné le tout Dans un premier temps Donc le message Se rend en deux parties Et je crois Que le sujet Que nous allons aborder Est l'un des sujets Les plus importants Pour notre génération Et en même temps Le sujet Le plus attaqué Dans notre monde Surtout dans notre monde Occidental Où il y a cette Idéologie Démoniaque Qui est pour moi Pire que le nazisme Et le communisme Réunis Qui est en train Qui essaye de déconstruire Nos sociétés Et qui apporte L'une des plus grandes Aliénations Dans l'histoire De l'humanité Mais Dieu Nous en tant qu'église Dieu nous a donné Un message Amen Et nous sommes La lumière du monde Et c'est pour ça Que ce message De la révélation du Père Est tellement cruciale Est très important Donc on a voulu Que vous ayez Deux perspectives Donc une perspective On va dire Féminine Une perspective Et une perspective Masculine Et nous croyons Que l'image de Dieu Est manifestée pleinement Dans l'alliance du mariage Dieu a créé L'homme L'être humain Son image L'a créé Mâle et femelle Mâle et femelle Et on croit Que chacun Chacune de ces parties Ont leur place Et que lorsque Chacune de ces parties Prend sa place Et répond à son appel C'est là qu'on voit Que les gens sont bénis Que la société est bénie Et qu'elle se réconcilie Avec Dieu Notre Père Amen Donc je vais laisser La place à Régine Et je vais Revenir tout à l'heure Amen Bonjour Hello Bonjour à toutes et à tous Alors ce matin J'aimerais Vous partager la vision Que j'ai d'un père de famille This morning I would like to share with you The vision I have En tant qu'épouse et mère Of a father As a spouse And a mother Alors déjà pour moi Un père de famille C'est pas celui Qui engendre Forcément To me A father Is not necessarily The one Who gives birth Kind of Mais celui Qui s'occupe De ses enfants But the one Who takes care Of his kids Car engendrer C'est relativement facile Because Being a Biological father Is pretty easy Mais s'occuper Et élever C'est plus difficile But to raise Children Is more difficult Mais au delà De la transmission Des gènes Pour moi Être père C'est So to me Being a father Beyond the fact Of The fact Of transmitting Gènes Alors c'est S'impliquer Dans la vie De ses enfants En les protégeant Et en les éduquant He is to take part Of his children's Life Being protective Le père C'est celui Qui se soucie De l'avenir De ses enfants The father Takes care Of the future Of his children C'est celui Qui se soucie De son bien-être Mental et physique He takes care Of the well-being Of mental And physical Well-being C'est celui Qui prend Ses responsabilités C'est celui Qui raconte Des histoires He tells Stories A ses enfants To his kids C'est celui Qui aide Pour les devoirs He helps For homework Qui console Les peines Et les chagrins He is here When the kids Are sad Or crying Qui partagent Les joies Du quotidien He shares The joy Of the daily life En un mot C'est celui Qui aime In one word He is the one Who loves Alors maintenant Il est vrai Qu'il y a Beaucoup d'enfants Qui grandissent Sans père So nowadays That's true You can see A lot of children That are growing Without a father Hélas Pour plusieurs raisons Unfortunately For many reasons Merci Excusez-moi Alors je disais Hélas Pour plusieurs raisons Divorce Décès Abandon Divers Désertion Séparation Separation Between the parents Bref Loin de moi Le fait de juger So I'm not here To judge J'ai perdu le mien À la naissance De ma deuxième fille Après la naissance De ma deuxième fille I lost mine After my second girl Was born J'avais 24 ans I was 24 Et durant tout ce temps Je n'ai aucun souvenir D'avoir joué Avec mon père Ou d'avoir passé Du temps de qualité Mon père ne m'a jamais témoigné D'amour Et pourtant Je sais qu'il m'aimait C'est un papa qui faisait Tout pour sa famille Il se sacrifiait pour que nous allions en vacances chaque année Et que nous ne manquions de rien Et que nous ne manquions de rien Mais d'un point de vue relationnel Il n'y avait aucun amour manifesté Et nous avons besoin en tant qu'enfants D'un amour paternel Qui s'exprime et qui se démontre Pour notre construction de vie Nous avons trois enfants Deux filles et un garçon Et j'ai posé la question à mes filles J'ai posé la question suivante à mes filles Et j'ai posé la question suivante à mes filles Selon vous Quelles sont les qualités Et les attributs Qui vous semblent importants Chez un père pour ses enfants According to you What are the important things For a father Towards his children Alors l'une m'a répondu La douceur L'écoute La sagesse One told me Softness Listening And wisdom Et l'autre m'a répondu L'amour inconditionnel Être une source de sécurité La patience L'écoute Le soutien Et être un modèle De comportement respectueux J'espère qu'elles ont trouvé ces qualités chez leur père Il est vrai que les enfants Pour leur construction personnelle Ont besoin d'un père Qui fait preuve d'amour Et qui soit à l'écoute Un père présent Un père qui est capable de s'excuser Lorsqu'il a tort Ou lorsqu'il a eu un comportement imbécile Et surtout un père qui sait dire Je t'aime à son enfant Alors du coup J'ouvre une petite parenthèse Car ça me fait penser aux femmes Qui demandent A leur mari Est-ce que tu m'aimes ? Et le mari répond Ben oui je t'aime Et la femme dit Mais tu me le dis jamais Et le mari Mais pourquoi je vais te le dire Puisque tu le sais Nous avons besoin En tant que femmes Mères ou filles De la démonstration De votre amour Marie Aussi de mots doux Voilà Je ferme la parenthèse So as women As women Mother and daughter We need you fathers To say I love you This is important for us Vous savez le père A une autorité Innée donnée par Dieu You know from birth The husband Already have an authority Given by God The father Sorry Oh je connais l'anglais Alors Nous avons sept petits enfants Et lorsqu'il leur arrive De dormir à la maison Il y a toujours ce moment Avant de se coucher Où ils cherchent A gagner du temps Vous savez jouer la montre Pour pas dormir Alors il y en a un Qui veut faire pipi L'autre qui a soif L'autre qui veut dire Quelque chose super important Qui peut pas attendre demain Alors c'est à ce moment là Que j'interviens Pour mettre un petit coup de pression Et leur dire de se taire Alors ça fonctionne Cinq minutes Et après ça recommence Pipi Soif Etc Alors là j'envoie Jean-Pierre Et lui Il lui suffit D'un regard D'un mot Et c'est le silence assuré Vraiment il y a quelque chose Quand le père s'affirme Affirme son autorité Et j'ai observé ce phénomène Dans d'autres foyers Où le père prend sa place Autre chose important Que j'aimerais communiquer Aux femmes mariées Les enfants respecteront D'autant plus Votre autorité Lorsqu'ils verront Que vous montrez Du respect et de l'honneur A vos maris Il m'est arrivé d'entendre Des mères Afficher leur mari Devant leurs enfants Sans même s'en rendre compte C'est pas cool Les enfants ont besoin Pour leur sécurité Et leur construction De voir l'honneur Et le respect Mutuel chez leurs parents Maintenant je vais laisser Jean-Pierre Continuer sur Sur la révélation du père Donc maintenant Jean-Pierre Il va y aller Je crois que c'est un message Qu'on va certainement développer Régine et moi Parce que je crois Qu'on a vraiment besoin D'avoir les deux perspectives Donc la perspective féminine Et la perspective masculine Et dans le monde Dans le monde dans lequel Nous vivons Il y a tellement De confusion Et c'est pour ça Qu'on voit de plus en plus De personnes Qui ne connaissent pas Leur identité Ils ne savent pas S'ils sont des hommes S'ils sont des femmes Et ça je crois Que c'est l'une des choses Les plus tragiques De notre génération Le diable a réussi A mettre une telle confusion Dans la création parfaite Que Dieu avait fait Dans le jardin d'Éden Avant le jardin d'Éden Il a créé l'homme Et la femme Mâle et femelle Et Dieu le Père Ne se trompe jamais Amen Dieu le Père Ton Créateur Ne se trompe jamais Et je crois Que l'un des plus Grands mots De notre société De notre génération De notre société Moderne C'est que cette société A torpillé L'image du Père Elle a détruite L'image du Père Elle a défiguré Défiguré L'image du Père Et tout à l'heure Je parlais du wokisme Qui pour moi Est une idéologie Démoniaque Qui pousse A la destruction De l'humanité Une idéologie Qui est complètement Antichrist Qui déconstruit tout Et qui a une haine De tout ce qui est Tout ce qui sort Du christianisme Et je crois Que le christianisme Est le seul rempart Qui peut détruire Le wokisme Et il y aura Un prix à payer Frère et soeur Mais comme on l'a vu La semaine dernière Dieu nous prépare Et Dieu nous équipe Dans cette guerre Que nous gagnons Amen Je vais regarder à droite Parce qu'on m'a dit Que je regarde Je n'ai jamais à droite Donc je vais vous regarder Aujourd'hui Aujourd'hui je vous prêche Et à chaque fois Que tu prêches Tu prêches On dirait qu'on n'existe pas Aujourd'hui Vous existez Vous qui êtes à ma droite Au centre Et à gauche On est en pleine actualité La droite Enfin bon bref Je vais me calmer Donc qu'est-ce que je disais ? Oui voilà c'est ça Et je crois que le christianisme Frère et soeur de droite Est du centre Est de gauche Est le seul rempart Contre le wokisme Mais nous ne pourrons jamais Vaincre ce démon Cette forteresse démoniaque Si nous ne revenons pas Aux fondamentaux Si nous ne revenons pas A la source Et c'est pour ça Que le message du Père Est tellement important Car Dieu est la source De toutes choses Je précise Dieu le Père Est la source De toutes choses Et rappelez-vous Jésus est venu Vous savez il est dit Jésus est le chemin La vérité Et la vie Vous connaissez ce passage Ok la vérité Je comprends La vie Je comprends Mais le chemin Pour aller où ? Quelqu'un a une réponse Qui ? Le chemin Qui mène Au Père Alors est-ce qu'on n'a pas Manqué quelque chose Dans le message De la bonne nouvelle Et du royaume de Dieu Jésus est le chemin La vérité Et la vie Le chemin Qui est nul Ne vient au Père Que par lui Et Jésus a dit Je suis venu Pour vous montrer Le Père Alors Père Père naturel Homme Qui est Père spirituel Et Père naturel Est-ce que tu vois L'importance De ton mandat Est-ce que tu vois L'importance De ta vie Est-ce que tu vois L'importance De ton premier appel Comme Jésus est venu Pour nous montrer Le Père En tant qu'homme Nous devons Porter l'image Du Père Amen Et démontrer Ses attributs Et démontrer aussi Son rôle Sa mission C'est pour ça Que le diable Dans notre génération Mets tant de soin A détruire Les masculins Les hommes Parce que s'il arrive A détruire Les hommes Le masculin Alors il arrivera Il n'a plus d'effort A faire Pour détruire L'image du Père Et il a une terreur Une angoisse De savoir Que les hommes Réalisent La mission Qu'ils ont Et qu'ils manifestent L'image du Père Pour moi Le problème Numéro un Dans notre société Et si tu arrives A régler ce problème Je crois que tu auras réussi A régler la majorité Des problèmes Sur la terre Le problème majeur Ce sont les Pères Qui ont abdiqué Leur position De Père J'ai quelques statistiques Vous allez comprendre Alors il faut que je les retrouve Tu es où statistiques Statistiques Manifeste-toi Qui disent que justement Voilà J'ai mes statistiques Donc la plupart des gens Des psychologues Reconnaissent Que le fait D'avoir un père Absent Ou dysfonctionnel Ont une influence Sur les foyers Sur les enfants Donc quelques statistiques Qui ont été prises Il y a une dizaine d'années Donc maintenant c'est pire Les statistiques Que je vous donne Datent de 2014 Donc quelques statistiques Ont été faites aux Etats-Unis Sur les circonstances D'un dysfonctionnement Du père Dans les foyers Donc soit absence physique Du père Ou soit père dysfonctionnel Donc 63% Des suicides Chez les jeunes 71% Des échecs scolaires 71% Des grossesses D'adolescentes 85% Des enfants Ayant des troubles Du comportement 85% Des jeunes Prisonniers Et là le top du top 90% Des sans-abri Et des enfants Fugueurs Tout ça A cause de l'absence Du père Ou d'un père Dysfonctionnel Et là j'ai vraiment Une compassion Particulière Pour les mères Seules Qui élèvent Leurs enfants Seules Sans père Vraiment Elles méritent Vraiment Une médaille Même plus qu'une médaille Mais elles méritent De l'honneur Et elles font face A des défis A des difficultés Qui des fois Sont insurmontables Donc déjà Qui peuvent être Très difficiles En tant que chrétiennes Mais la bonne nouvelle C'est que Dieu Se montre Comme un père De leur côté Mais imaginez Les femmes Qui ne connaissent pas Dieu Devant ces défis Devant ces difficultés Amen Donc homme De Dieu Dieu Compte sur toi Pour que tu Prennes ta place Et que tu sois Un soutien Dans ton foyer Le rôle du père Donc il y a Trois points importants Pour les pères Donc premièrement Le père Doit protéger La maison Le foyer C'est son premier mandat Et en tant qu'homme Bien souvent Donc Dieu a vraiment Mis quelque chose Sur l'homme Et il n'est pas Question Vous savez Le mouvement Féministe Est né A cause Du dysfonctionnement Des pères A cause Des abus Qu'il y a eu Par rapport Aux hommes Qui étaient En autorité Et l'autorité A été Complètement Transformée Et au lieu D'être Une autorité C'est devenu De la domination Et de la tyrannie Et de la tyrannie Et le fruit De la domination Et de la tyrannie C'est toujours La rébellion Donc les mouvements Féministes Sont nés Dans la rébellion Mais à cause Des abus Qu'il y a eu Au niveau Des autorités Que Dieu A donné à l'homme Donc il ne faut pas Jeter le bébé Avec l'eau du bain Et être dans cet excès De féministes Qui dit Ok on va Se débarrasser Des hommes On va se débarrasser De l'autorité Comme je disais La tyrannie Et la domination Sont une perversion De l'autorité L'autorité Dans le royaume De Dieu Est toujours Pour protéger Sans autorité Il n'y a pas De protection L'une des premières choses Que Dieu A dit à Adam Dans le jardin D'Eden C'était laquelle Garde le jardin Protège le jardin Et Adam N'a pas fait son job N'a pas fait son boulot Et c'est pour ça Que le diable A réussi à rentrer Dans le jardin Dans le jardin D'Eden Et toi papa Tu dois protéger Tu dois protéger Ton foyer C'est toi Qui a cette Onction particulière C'est toi Qui a cette Autorité particulière Et même naturellement Et même naturellement Même s'ils ont Une petite crainte Pendant quelques secondes Quelques minutes Mais voilà C'est plus fort Que cette nature Rebelle Qui veut défier L'autorité Et quand le père Dit quelque chose Des fois il n'a même pas Besoin de parler Un regard Un geste Et les enfants Sont au garde à vous Pourquoi ? Parce qu'il y a Quelque chose Dans l'homme Donc ne jetons pas L'eau Le bébé Avec l'eau du bain Utilisons l'autorité Que Dieu nous a donnée Pour protéger Contre les agressions Amen Tu es le garant De la sécurité Du foyer Et nous en tant qu'hommes Comme je dis souvent Surtout dans l'église Les sœurs Ne doivent jamais Se sentir en danger A notre contact Elles doivent toujours Pour se sentir en sécurité Amen C'est notre mandat C'est notre appel De sécuriser le terrain D'amener la sécurité Amen Garder la maison Garder le jardin Savoir exactement Ce que les enfants Regardent sur internet C'est toi Qui dois fixer Les règles Papa De combien de temps Tes enfants Doivent passer devant Les écrans Et je veux dire C'est le moins possible Gare Si tu ne veux pas avoir De problème Dans ton foyer Ne laisse pas le diable Entrer par les écrans Sois un surveillant Un gardien De tout ce qu'il lise De tout ce qu'il regarde De toutes les personnes Qui fréquentent Tu es le gardien Amen Donc ne laisse pas ça A maman Si le chef du foyer Si le chef du foyer C'est maman Et qu'il n'y a pas de papa Ça te revient A toi maman Ça revient au chef du foyer Et si papa n'est pas là S'il n'y a pas de papa C'est toi Qui a la responsabilité Amen Protégeons nos enfants Papa Parce que le monde Dans lequel on vit Est un monde cruel Dysfonctionnel Et le diable Ne va jamais te demander La permission D'attaquer tes enfants Il n'a aucune pitié C'est à nous De prendre notre place Protégez par la prière Et par l'intercession Je crois que les papas Doivent être les premiers A se lever dans la maison Pour prier pour la maison Amen Deuxième rôle Fonction Pourvoir aux besoins du foyer La femme peut travailler Il n'y a pas de problème Mais l'homme doit travailler C'est toi qui doit travailler Qui doit ramener Tout ce qui contribue Aux besoins De tes enfants Et de ta femme Ne dis pas Je reste à la maison Et je prie Et je lis ma Bible Non, non, non Va bosser Et pourvois aux besoins De ta famille D'abord Et lève-toi plus tôt Pour lire ta Bible Et pour prier Et sacrifiez les oreilles Les horaires Que tu passes devant Netflix Pour prier Et pour lire ta Bible Pour voir à tous les besoins Et même aussi Les besoins émotionnels Les pères doivent passer du temps Avec leurs enfants Comme le disait Régime Amen Nos enfants sont Notre première priorité Notre premier ministère La Bible dit Jusqu'à même dire Que ceux qui ne prennent pas soin Des leurs Sont pires que des infidèles Donc ce sont Notre premier J'allais dire Notre premier champ missionnaire Alors après Quelque chose de très important Pour pas que Vous Tiens il n'y a plus de son Vous soyez condamnés Voilà Là Chacun Chaque être humain A son libre arbitre Donc toi En tant que père C'est de donner Le meilleur A tes enfants De les élever Il arrivera un jour Où eux Auront Le choix De leur libre arbitre Quand ils seront Indus Et tu n'es pas Responsable De leur choix Car Dieu Lui-même Ne viole pas Le choix Mais toi Fais tout ce qui Est en ton pouvoir Pour semer Dans leur vie Amen Pour être un témoignage De droiture Un témoignage Un témoignage D'amour Et un témoignage De quelqu'un Qui aime son Dieu Et moi je sais Que tout ce qui a été Semé dans leur vie Un jour Éclatera Amen Et je crois Que Dieu A prévu Que tous les fils Et les filles Prodigues Un jour Rentrent en eux Et retournent A la maison De leur père Amen Donc ne soyez pas Si vous êtes dans une situation Où vous dites Ok C'est super ce que tu dis Mais moi Si tu connaissais Ma famille Donc je ne veux pas Laissez le diable Vous mettre en difficulté Et vous accuser Et je crois Que Dieu A prévu Que tous les fils Prodigues Et toutes les filles Prodigues Reviennent A la maison Du père Amen Alors que le père Et la mère Restent Dans la foi Alors je sais Qu'il y a Certains d'entre vous Qui êtes Dans le combat En ce moment Soyez encouragés Tenez ferme Et nous-mêmes En tant que frères et sœurs On tiendra ferme Avec vous On va vous soutenir Mon nez A cette assurance C'est que Dieu Est fidèle Amen Amen Troisième chose Il dirige Sa maison Donc dans Josué Chapitre 24 Verset 15 Et si vous ne trouvez Pas bon De servir l'éternel Choisissez Aujourd'hui Qui vous voulez servir Ou les dieux Qui servaient Vos pères Au-delà du fleuve Ou les dieux Des amoriens Dans le pays Desquels vous habitez Mais une chose est sûre Dit le chef de famille Donc je m'adresse aussi Aux mamans Qui sont seules Moi et ma maison Nous servirons L'éternel Me and my house Rappelez-vous Il est dit Que si tu crois A Corneille Si tu crois Toi et ta maison Vous serez sauvés Donc vous voyez L'importance Que nous avons En tant que pères L'appel Que Dieu A mis Sur ta vie Amen Donc Troisième point Enfin Troisième point Avec celui de Régine Pour conclure Ce message Dieu Notre Père Donc Comme je le disais Tout à l'heure En début De ce message Jésus est venu Pour nous montrer Le Père Pas pour nous montrer Le chemin Il est le chemin Le chemin Qui nous mène Au Père Amen Donc Jacques Chapitre 1 Verset 16 à 18 Il dit Ne vous y trompez pas Mes frères bien-aimés Toute grâce excellente Et tout don parfait Descendent d'en haut Du Père Des Lumières Chez lequel Il n'y a ni changement Ni ombre de variation Il nous a engendrés Selon sa volonté Par la parole de vérité Afin que nous soyons En quelque sorte Les prémices De ces créatures Donc dernier point Si tu es sur terre C'est que Dieu T'a voulu Peut-être que la personne Qui est ton Père Ou ta mère T'a dit que tu as un accident Et tu te sens peut-être Rejeté Peut-être pas du tout accepté Mais Dieu t'a pensé Dieu t'a imaginé Et Dieu t'a voulu Avant la fondation du monde Donc la bonne nouvelle Pourquoi Jésus est venu nous montrer le Père Afin que personne dans sa maison Ne se sente orphelin Afin que personne dans sa maison Parmi ses enfants Ne se sente rejeté Ne se sente rejeté Mais afin que tous ses enfants Et cette assurance Et cette assurance Qu'ils sont acceptés du Père Et qu'ils sont désirés par leur Père Céleste qui est dans les cieux Et ton Père Céleste C'est un bon Père Et il veut ton bien Et peut-être pour toi C'est difficile D'associer Dieu A ton Père Parce que peut-être Tu as eu un Père dysfonctionnel Et peut-être Que tu es comme cet homme Qui a essayé d'assassiner Jean-Paul II Cet homme a dit Qu'il haïssait son Père Donc c'était très difficile Pour lui de considérer Que Dieu Dieu en tant que Père Et ce matin Dieu veut guérir ton cœur Dieu veut se révéler En tant que ton bon Père Céleste Pour que tu te sentes accepté Pour que tu sois guéri De tout traumatisme Et surtout Que tu sois guéri De cet esprit de rejet Qui gâche ta vie Qui gâche tes relations Et Dieu veut rentrer Dans ta vie En tant que Père aujourd'hui Peut-être que tu connais Dieu en tant que Sauveur Peut-être que tu connais Dieu en tant que Seigneur Mais Dieu veut se révéler À toi en tant que Père Il veut se révéler à toi En tant que Abba En tant que Papa Et vous savez la semaine dernière Je vous ai dit qu'on était en guerre Et voilà on avait notre armure Et qu'on était dans une guerre Qui était féroce Mais je crois qu'on ne pourra pas Tenir dans cette guerre féroce Si nous n'avons pas Une fraîche révélation De qui est notre Dieu En tant que Père Parce que quand tu as une assurance De l'amour que Dieu Ton Père a pour toi Alors tu as cette assurance Que quels que soient les combats Quelle que soit l'adversité Tu gagnes Parce que ton Papa Céleste Abba Papa Est de ton côté Il veut te protéger Car c'est le rôle du Père Il veut pourvoir à tes besoins Parce que c'est le rôle du Père Et il veut conduire ta vie aussi Parce que c'est le rôle du Père Oh je prie que tu aies Une fraîche révélation de Abba Ce matin Une fraîche révélation Une fraîche révélation De Dieu le Père Qui te protège Qui te nourrit Et qui te conduit J'aurai les regards sur toi Dit ton Dieu Et je te conduirai Je te montrerai le chemin Que tu dois suivre Amen Le vent de la présente Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz